Musique Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, moi je m'appelle Alain Bouyer, je suis un militant et cadre du Mouvement Écologiste Indépendant, MEI, avec M. Anton Wächter. Alors là, ça peut paraître étonnant de me voir avec des gens d'EELV, mais nous faisons cause commune pour une fois. D'EELV, c'est quoi EELV ? Europe Écologie Les Verts, voilà. C'est-à-dire que nous nous retrouvons après 20 ans de séparation, 94-2014, et nous avons pu nous entendre sur cette élection, donc avec M. Wächter. Quelle élection ? Les élections européennes. Ah d'accord, c'est quand ? Dans 8 jours, le week-end prochain. D'accord. Donc dépêchez-vous pour vous préparer à voter pour nous, en nombre, car nous avons besoin de... Et pourquoi est-ce que vous allez avec Europe Écologie Les Verts ? Alors, ce sont nos plus proches cousins, des parents très proches, et là il n'y a qu'un seul tour cette fois-ci. Donc il n'y a pas de clivage, on peut rassembler grand large autour de l'écologie, rassembler énormément de gens, et on peut tenter facilement deux élus, voire on espère trois. Ça va être un peu difficile, mais on peut le faire. La dernière fois, il y avait 16% pour les Verts, et 4%, nous on était à part, avec l'alliance indépendante. Donc vous voyez, ça fait un total de 20, mais bon, faire 18, ça va être difficile, mais ce serait une belle chose de le réussir. Mais les postes, qu'est-ce qu'on a à faire ? Pourquoi ? A quoi ça sert d'avoir des élus ? Ah, vous savez, les élus, c'est toute l'importance des élections. Les élus pèsent beaucoup. Mais on ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. Ah, ils l'ont déjà, depuis 6 ans, ils l'ont obtenu plein de choses. J'ai vu M. Jadot, là, il y a deux jours, ils l'ont réussi à obtenir beaucoup de choses, que ce soit pour empêcher des choses néfastes, ou dans le sens inverse, à obtenir des choses néfastes. Vous, les écolos, vous voulez nous empêcher de vivre, c'est ça ? Empêcher quoi ? Au contraire, nous pensons beaucoup aux générations futures. C'est-à-dire, effectivement, la vie actuelle, on dit qu'il faut freiner au niveau de nos comportements sur la ponction sur la nature, pour que les générations futures puissent vivre. Parce qu'à la vitesse, nous allons sur la ponction sur les ressources actuellement énergétiques, ou les ressources pour les matériaux, nous allons sur une dégradation et une raréfaction de beaucoup de matériaux. C'est pour ça que les prix montent actuellement. Et il faut en prendre conscience, et changer nos comportements, et politiquement prendre des mesures, pour vraiment freiner cette ponction sur la nature. Donc, si vous êtes avec Europe Ecologie, ils vous ont quand même autorisé à être sur la liste. Vous êtes sur la liste ? Alors, c'est Mme Isabelle Kostowski, qui a été candidate à plusieurs reprises avec le MAI, et pour la première fois qu'elle est candidate, là, au sein de notre alliance, notre agrégation de partis, là. Voilà. Et elle est très bien, oui, de fait. D'ailleurs, elle était, au législatif derrière, à Laval, candidate sur une... sous une appellation EELV, M-E-I. D'accord. Donc, c'est une longue histoire d'amour, finalement. Amour et désamour. Il y a... C'est-à-dire, quand il y a deux tours, pour nous, c'est difficile, parce que EELV, au deuxième tour, fait appel à voter gauche PS. Pas vous ? Ça nous gêne. Si, on le fait quelquefois, mais pas à partir de principes. On soutient le PS sur des contrats, sur des dossiers. C'est-à-dire, quand les dossiers locaux sont favorables à l'écologie, on fait appel à voter pour eux, vous voyez ? D'accord. Mais on a fait aussi appel à voter à droite. À droite ? Sur certains endroits, oui, où il y avait des dossiers, où eux étaient plus écologistes que le PS. Donc, notre premier secrétaire national, M. Lançon, à Lançonier, qui est le premier adjoint à la mairie de droite de Lançonier, qui a fait beaucoup en écologie à Lançonier. Si vous allez sur Internet, vous verrez tout ce qu'a fait concrètement pour l'écologie à Lançonier. Et autrement, là, donc, ils se présentent aux Européennes, mais après, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'ils peuvent faire ? Alors, il y a déjà les élus qui vont travailler, et nous, en lien avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'il y a une mesure qu'ils vont se défendre qui vous plaît vraiment ? Déjà, ils vont travailler en équipe, parce qu'au sein de l'Europe, ils travaillent avec les écologistes des autres pays européens, voire même quelques autres parties qui ne sont pas franchement écologistes, mais qui, sur certains dossiers, peuvent s'agréger à eux. Et ils peuvent avoir des majorités sur certaines problématiques. Et il y a des décisions, quand même, qui sont prises et qui sont mises en place, pratiquement, qui sont... Vous me donnez une décision qui vous a plu dans le passé ? Alors, dans le passé, oui, il y a eu le rejet d'ACTA, par exemple. Vous voyez ? Donc ça, ça a été une réussite. Et la prochaine mesure qui vous plaira ? Bon, il y a déjà, bien sûr, le projet TAFTA actuel, le projet TAFTA, il faut le rejeter. C'est quoi ? Alors, c'est un projet, donc, c'est des négociations commerciales et aussi sur les financements, sur les investissements. C'est transatlantique, entre les USA et l'Europe. Donc, c'est des contrats qui privilégient beaucoup les intérêts des grandes entreprises, des multinationales, et du capitalisme néolibéral. Capitalisme néolibéral, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas ? Pas du tout, non. Ce n'est pas du tout dans la pensée du MEI. Nous, on est pour une économie horizontale, c'est-à-dire l'économie locale, et une économie avec la petite et moyenne industrie, les petites et moyennes entreprises. C'est une gestion beaucoup plus jeune, beaucoup plus humaine, qui est réalisable. D'ailleurs, ceux qui ont vécu assez se rappellent il y a une quarantaine d'années, la phrase vivait un peu sur ce modèle. Donc, on voulait revenir en arrière ? Ce n'est pas un retour en arrière, mais on peut s'inspirer de certaines choses qui ont été faites dans le passé. À la bougie, alors ? On peut. La bougie n'est pas interdite. Mais, oui, je vois, vous voulez en venir, vous faites l'avocat du diable. Non, non, nous, nous sommes aussi quelque part des progressistes. Des progressistes. Vous voulez la croissance, alors ? Ce n'est pas ce progrès-là dont je parle. C'est le progrès dans l'humanité. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut mettre en place des systèmes pour le relationnel humain, pour retrouver un certain communautarisme local. Une sorte de... Communautarisme. Vous voulez la fin de la République une et indivisible ? Je suis républicain, mais... Quand je parle du communautaire, c'est le communautaire local. La vie du village, la vie de... Les relations entre les gens. Être enfermé sur soi, pas aller voir les autres ? Ah ! Ah oui, je veux voir. Vraiment, ce matin, vous avez l'esprit mal tourné. Bon, écoutez... Pas du tout. Ça n'empêche pas les relations à l'extérieur. Pas du tout. Mais... Tout ça, c'est politique, c'est abstrait. Et vous, en fait, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir faire de l'écologie ? C'est-à-dire, moi, je viens de milieux paysans, viticole, agricole. Et... Quand j'étais jeune, c'était à l'époque de l'Arzac, dans les années 71 ans. Donc, j'ai fait la campagne de l'Arzac. J'ai fait aussi avec un comité international. Alors, vous êtes content de retrouver José Beauvais sur la même liste, alors ? Je le connaissais de longue date, oui. Oui, je suis content qu'il soit avec nous, bien sûr. C'est un militant compétent. Et je crois que c'est un peu par ce milieu-là que je suis arrivé... On va résumer. Vous vous appelez ? Alain Bouillet. Vous bossez pour ? Le mouvement écologiste indépendant. Et vous allez voter pour ? La liste intitulée Europe Ecologie, donnons vie à l'Europe. Et pourquoi ? Pour notre génération actuelle et les générations futures. Merci beaucoup ! N'oubliez pas le 26 mai. Eh bien, je vote Europe Ecologie. Oh, OK ! Bravo ! Bravo !